Le travail de Surf Rider Fondation Europe à Bruxelles, il est stratégique. C'est ici que se décide en fait la majorité des grandes lois environnementales qui vont s'appliquer ensuite à 27 pays dans l'Union Européenne. L'élaboration des lois européennes prend du temps, mais là ça a été fait en un temps record. C'est-à-dire que la première fois qu'elle a été mise sur la table, la proposition est arrivée début 2018 et elle a enfin été adoptée formellement en juin 2019. C'est un énorme premier pas pour limiter la pollution plastique. Pour la première fois, elle interdit des objets en plastique à usage unique dans l'Union Européenne. Ça va des touillettes aux couverts en plastique, aux assiettes en plastique, aux cotons-tiges, aux tiges de ballon. C'est autant de plastique à usage unique qu'on retrouve en masse sur nos plages. Le rôle de Surf Rider dans cette loi a été fondamental dans l'ombre. Il a été aussi visible du grand public. Dans l'ombre pourquoi, les associations comme Surf Rider, on a proposé énormément d'amendements, on a rencontré énormément de députés européens. Et donc tout ce travail s'est fait tout au long de l'élaboration de la directive, mais aussi en amont, bien avant 2018, grâce au travail sur le terrain de remonter des données via la séance participative et de mobilisation plus générale de nos bénévoles en Europe. On va descendre d'un cran et on va partir à l'échelle nationale où maintenant les États membres doivent vraiment jouer le jeu et appliquer, mettre en œuvre toutes ces mesures qui sont inscrites dans la directive plastique. Surf Rider a une réelle valeur ajoutée là avec son réseau. On va veiller à ce que les États membres fassent bien leurs devoirs et appliquent ces mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada